Je dirais que notre milieu terrain à nous, moi, il me surprend parce que Griezmann, dans ce repositionnement inhabituel, il éclabousse de sa classe les rencontres les unes après les autres. Rabiot pareil, le fait qu'il soit désengagé d'une certaine pression, gagner ma place absolument. Là, il est assuré d'être titulaire à chaque fois, donc on a l'impression qu'il joue librement. Depuis quelques mois, c'est un garçon qui a complètement changé en maturité, à la fois dans son club à la U, mais également avec l'équipe de France. Jamais facile de parler avant une compétition et de répondre présent après, c'est ce qu'a fait Rabiot. Et puis, j'attendrai davantage de Chouamini, même s'il fait des matchs corrects. Je trouve qu'il doit davantage s'affirmer dans ce poste de sentinelle devant la défense, être un rempart infranchissable pour les défenseurs centraux dans les deuxièmes ballons. Mais même dans les relances, les premières relances, ça doit être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. J'attends davantage de lui, mais l'opposition qui ira en face, pour moi, c'est un des meilleurs milieux de terrain de ce mondial, les Anglais. Avec surtout le Bellingham. Moi, on connaît tous Rice depuis quelques années. Il a un contournement à West Ham et il y a beaucoup de grands clubs, notamment en Angleterre, qui sont sur l'île depuis deux ou trois ans. Anderson, on connaît ce capitaine charismatique de Liverpool qui a gagné les Tzitz ces dernières années. C'est un aboyeur. C'est celui aussi qui est garant d'une certaine mentalité, d'un fighting spirit au sein de l'équipe. Et puis, il y a la star qui est Bellingham, qui pour moi est le futur non seulement du football mondial, mais surtout de l'équipe des Three Lions, où je pense que j'ai rarement vu un joueur fédéré autour de lui ces dernières années du côté anglais. Je pense sincèrement que ce garçon a une marge de progression extrêmement importante. Donc, il est capable de faire du box-to-box, il est capable de jouer en huit, il est capable de jouer en six, il est capable de centrer, il est capable d'être passeur, il est capable d'être buteur, il est capable de récupérer les ballons devant la défense. Ce garçon a un abattage, une dimension physique incroyable et surtout une intelligence dans le mouvement qui est juste exceptionnelle. Le garçon, il n'a même pas 19 ans, qu'il était déjà capitaine dans un club étranger. Pour le nommer, c'est Dortmund. Donc, quand tu es jeune, qui plus est étranger, être capitaine dans un pays qui n'est pas le tien, à cet âge-là, ça te montre la maturité et la confiance de tes partenaires. Donc, pour moi, Bellingham, Rice et Anderson, c'est le milieu de terrain le plus fort que la France ait eu à rencontrer. Et je pense même avant le mondial, si je dois remonter sur certaines nations, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu d'adversité comme ça, proposée au bleu, que ça soit dans les couloirs, que ça soit au milieu de terrain. Ça va être vraiment un challenge, un test. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'adversité comme ça. Et du coup, c'est quoi selon toi la clé pour gagner cette bataille du milieu de terrain ? Efficacité. Je ne pense pas qu'il y aura une rayon d'occasion parce que les deux équipes se respectent, mais elles se craignent quand même. Il y a un sentiment de respect, d'admiration, mais également de peur. Moi, quand j'écoute, tous les jours, je fais ce qui se passe en Angleterre. Évidemment, ils flippent tous sur qu'il y a une mappée, mais pas qu'eux. Ils se disent que Giroud, il est inoxydable, que le garçon est toujours là et qu'il fait toujours son travail, il le fait admirablement bien, qu'il y a d'autres talents également. Ils se disent également qu'en la sens de 6, 7 joueurs importants, notamment peut-être 4 ou 5 titulaires avant ce mondial, cette équipe, elle est toujours performante. Donc, ils se disent, finalement, et puis bon, ils ne sont pas stupides les Anglais. S'ils font un bilan sur les 20 dernières années, que ce soit le championnat d'Europe ou la Coupe du Monde, même si les Anglais sont qualifiés lors de la finale dernière Euro et qu'ils étaient en demi-finale du dernier mondial en 2018, si tu prends les championnats d'Europe et les Coupes du Monde sur les 20 dernières années, si tu remontes sur les 7 dernières Coupes du Monde, donc 98 jusqu'à maintenant, et si tu mélanges avec les 6 derniers championnats d'Europe, sur 13 compétitions, grande nation, on a quand même gagné 3 fois, on a été en finale en 2006, on a été en finale en 2016 à l'Euro, je veux dire, il n'y a pas une nation qui a fait mieux que nous. Mais il y a des similitudes avec l'Angleterre, parce que c'est une jeune génération aussi qui a engrangé beaucoup d'expériences dans tous les clubs respectifs, à jouer la Champions League et les premiers rôles, c'est un championnat extrêmement compétitif, la Première Ligue. Quand tu vois cette jeunesse qui guide l'équipe d'Angleterre, ça fait quelques années qu'ils sont ensemble, ils ont fait une demi-finale en 2018, ils ont fait une finale il y a deux ans, et là j'ai l'impression qu'ils arrivent bientôt à maturité tous ensemble. Donc oui, attention, parce que les Anglais, si on arrive à battre les Anglais, je pense qu'on fera un grand pas mentalement, je pense que les Français ont confiance en leur force, mais je pense aussi qu'ils ont besoin d'avoir un match de référence. On a parlé du match du Danemark, je suis désolé pour moi, le match du Danemark, ce n'est pas un match de référence. Les matchs de référence se jouent souvent dans les matchs à la qualification directe où il n'y a pas de filet.